bonjour chers frères et soeurs salut à vous qui aimez l'histoire à travers cette vidéo je voudrais aborder le thème suivant la métallurgie du fer en afrique la métallurgie du fer en afrique l'afrique noire est le continent qui le premier a connu la métallurgie du fer c'est l'homme africain noir qui le premier a créé et conçu la métallurgie du fer c'est un fait historique les autres continents notamment le moyen-orient l'asie l'europe sont passés d'abord par la phase du bronze avant d'aller dans d'un aller au fait alors qu'en afrique non on allait directement à la métallurgie du fer sans passer par le bronze il faut que vous sachiez sachez ces choses là il faut que les gens sachent ces choses là quelquefois on vendia les gens disent blanc forain blanc forêt mais c'est parce que vous ne savez pas ce que l'homme noir fait c'est ça le problème dans la science et les découvertes il ya plein d'hommes noirs qui ont joué le rôle mais vous ne savez pas notamment aux états unis quand les noirs qui étaient esclaves découvrent pour une découverte mais on met ça au nom de son maître c'est ce qui s'est passé et vous pensez que c'est son maître blanc là qui a fait la découverte or non alors donc je vais parler de la métallurgie du fer vous savez que c'est autour de 11 mille ans avant jésus-christ que l'agriculture fait son apparition or pour pratiquer réellement l'agriculture l'homme a eu besoin du fer l'homme a eu besoin du fer toute la période qui avant l'agriculture c'est à dire jusqu'à onze mille ans avant jésus-christ avant je peux dire douze cas disons jusqu'à douze mille avant jésus-christ mais les hommes vivaient de chasse et de cueillette depuis là que dieu a créé l'homme jusqu'à douze mille avant jésus-christ les hommes vivaient de chasse et de cueillette les premiers hominidés ont vécu de chasse et de cueillette c'est à partir de onze mille avant jésus-christ que l'agriculture fait son apparition et tant que les gens étaient des chasseurs cueilleurs il s'est déplacé en permanence il s'est déplacé en permanence d'ailleurs c'est ce qui a fait que rapidement la terre a été peuplée que tous les continents ont été peuplés que tous les hommes les hommes sont partis de la vallée du nile de lomo de la rift vallée et que rapidement ils ont peuplé toute la terre parce qu'il courait après le gibier mais à partir de onze mille ans avant jésus-christ naît l'agriculture apparaît l'agriculture et pour pratiquer l'agriculture il a fallu la métallurgie du fer il a fallu la métallurgie du fer parce que comment dans une zone à exploiter par exemple forestier comment on pouvait on devait abattre les arbres et puis dégager un espace pour pouvoir planter il a fallu avoir la connaissance de certains grains de certaines de certaines plantes vivrières et ça l'homme en a fait la sélection tout ça s'est fait en afrique et ça aussi il faut mettre ça au compte des découvertes il faut mettre ça au compte des découvertes les découvertes ce n'est pas seulement le fait d'avoir fait une voiture ou bien d'avoir fait un avion non oui parce que l'agriculture a littéralement changé la vie des hommes parce que l'agriculture a fait qu'ils sont devenus sédentaires c'est l'agriculture qui a fait que les hommes sont devenus sédentaires c'est l'agriculture qui a fait que les hommes ont créé des villages et des villes parce que là ils étaient sur place parce que tant qu'ils étaient des chasseurs clients mais il s'est déplacé en permanence en ce moment là ils n'ont pas besoin de créer des villages et des villes non et vous remarquerez que ceux qui étaient des pasteurs qui faisaient l'élevage qu'est ce qu'ils font comme ils font de la transhumance avec le cheptel mais qu'est ce qu'ils font ils vivaient sous des tentes c'est comme ça que les arabes les hébreux tout ça ils vivaient sous des tentes parce qu'ils se déplaçaient sans cesse avec les animaux oui mais l'agriculture a totalement changé la donne et ça a commencé où mais en afrique il faut que vous le sachiez mes frères et soeurs il faut sortir de complète ce qu'on a et quelle a été la grande zone en afrique où on sait que la métallurgie du fer a commencé c'est meroué c'est meroué c'est la zone de meroué aux encablis du soudan et du tchad oui d'ailleurs une bonne partie de la population que partie de meroué s'est établi à marois au cameroun actuel d'avoué meroué marois c'est le même nom c'est les voyelles qui change c'est tout sinon c'est le même nom et beaucoup d'africains de mélano africain ont eu l'héritage et la connaissance de la métallurgie à partir de meroué mais quand j'entends dire et qu'on entend dire que les peuples d'afrique sont des peuples sans écriture mais ça m'énerve jusqu'à j'ai envie de mourir même c'est un mensonge comme on pouvait dire que c'est des peuples sans écriture l'écriture a commencé où avec les hiéroglyphes en évite antique mais c'est pas fini à meroué il ya une écriture qui malheureusement n'est pas encore déchiffré à meroué là il ya une écriture qui malheureusement n'est pas encore déchiffré mes frères et soeurs africains cette écriture n'est pas encore déchiffré oh je prie dieu pour que quelqu'un ait la révélation du déchiffrement de cette écriture de meroué vous comprenez et c'est ainsi que l'agriculture va se développer grâce à la métallurgie du fer et les sites archéologiques de scouris du fer mais on en trouve partout en afrique partout partout en afrique on en trouve et vous remarquerez que c'est pour ça que dans le vaste espace bantou depuis l'afrique centrale jusqu'en afrique australe mais ce sont les les familles de forgeron ce sont les familles de forgeron qui ont donné les familles de chef qui ont créé les chefferies vous comprenez dans presque tout l'espace bantou c'était comme ça oui c'est ce qui a fait d'ailleurs c'est cette métallurgie du fait cette connaissance du fait qui a fait que les bantous se sont imposés facilement au pic mais au négri qui était dans la forêt qui ont peu plus la forêt avant les mélano africains c'est à moi les grands qui ont les noix qui ont une taille élevé ouais qui ont une grande taille pas donc une grande taille c'est comme ça c'est grâce à la métallurgie du fait et dans l'espace mandé ou mandingue qu'est ce qu'on a vu là bas comme ils ont créé des castes alors on a vu des familles de forgeron des familles qui se sont spécialisés dans la métallurgie du fait comme les connais les bambas qui sont des familles de forgeron il ya même un dicton chez les mannequins qui dit que ça les connais on peut pas faire la guerre mais parce que c'était de forgeron parce que c'était de forgeron vous voyez et un peu partout et c'est grâce à la connaissance de cette métallurgie du fait que les noirs africains ont colonisé la forêt parce que coloniser la forêt c'était pas facile écouter en afrique centrale jusqu'à l'afrique australe et même en afrique de l'ouest mais c'était la forêt noire ce qu'on appelle la forêt noire la forêt c'est pervirent ou dans beaucoup d'endroits mais la lumière du soleil ne pénétrait même pas le couvert végétal ça ne pourrait pas passer le couvert végétal vous comprenez mais c'est grâce à la métallurgie du fait que les africains les anciens des africains ont colonisé la forêt vous comprenez et ils ont commencé à pratiquer l'agriculture et souvent je dénonce c'est c'est manuel mensonger qui nous font croire que les cultures que nous avons que nous consommons là ce sont les amériques et ce sont les européens qui nous ont qui nous l'ont amené d'amérique c'est un mensonge est-ce qu'ils pensaient à notre bien vous envoyez la nourriture mais ils s'en foutaient de nous puisque un temps en amérique il commettait un génocide contre les amérindiens ils commettent un génocide contre les amérindiens les james les amérindiens les fuyé quelle bonne relation ils allaient avoir pour dire que non voilà c'est si ou cela non c'est qu'ils ont pris qui les arrangé c'est ces choses c'est ce que c'est ce dont ils ont fait le chocolat c'est à dire le cacao et puis aussi la pomme de terre parce que la pomme de terre ils ont pris ça en amérique moi aujourd'hui la pomme de terre est devenue une de leurs nourritures principales c'est grâce aux amérindiens qu'ils ont eu la pomme de terre au début même certains ne voulaient pas de la pomme de terre ils disaient que non c'était un aliment du diable moi aujourd'hui quand on fait les frites là est-ce qu'on dit que c'est un aliment du diable est-ce qu'ils disent que c'est un aliment du diable bon voilà quelquefois quand on révèle ces faits historiques là bon quelquefois les gens sont pas contents mais c'est la vérité historique il faut assumer la vérité il faut aimer la vérité historique c'est cela et grâce aux outils de la métallurgie du fer à la machette à la houe etc les gens pratiquent et l'agriculture je vous ai fait des vidéos sur les matriculants aquin qui parle de des cultures qui ont été domestiqués par des ancêtres aquin les oignées qui ont domestiqué la culture du riz les anglais qui ont domestiqué la culture de lignan même va ville et qui ont domestiqué la culture du maïs vous voyez c'est ça sans compter la domicitation de choses du sorgho du mille etc dans les zones savanicole mais même le mille mais les aladiens les ancêtres planter le mille voyez planter le mille donc il faut savoir toutes ces choses là et un peu partout en afrique mais ya des sites archéologiques où on découvre des scories de fer même au bord de la lagune abhi ici dans la région d'adjek et à boisseau on a découvert des scories de fer dans la zone de d'ania et aussi non le d'allier croc non le duvelet d'allier qu'on a découvert des scories de fer on a découvert même des hauts fourneaux de fer parce que nos ancêtres faisaient des hauts fourneaux oui pour le fait pour faire des outils de fer des outils en fait c'est cela c'est ça et pour cela il a fallu aussi domestique que le feu et comme disent les mois c'est le clan d'un doiffon c'est qu'on pour symboles le feu les chiens qui ont appris voici aussi les chiens c'est qu'on domestique le feu oui donc c'est cela et le feu il fallait une bonne maîtrise du feu pour pratiquer la métallurgie du fer et c'est ce que nos ancêtres ont fait c'est ce que nous en sept ont fait mais il faut dire aussi que malheureusement les hommes les africains ne sont pas contentés de fabriquer des outils pour l'agriculture mais ils ont fabriqué aussi des outils pour la guerre c'est ça qui est malheureux ils ont aussi fabriqué des outils pour faire la guerre c'est pour ça que comme je vous l'ai dit il y a un dicton des malinquiés qui dit que sans les connaît on ne peut pas faire la guerre les connaîtrés des forgerons et ils faisaient des outils non seulement pour l'agriculture mais aussi pour la guerre malheureusement ils faisaient aussi des outils pour la guerre des sabres etc des lances voilà oui donc c'est cela j'ai voulu vous parler de la métallurgie du fer on sait que par exemple un pays c'est nous faut notamment chez les dix mille les dix mille étaient reconnus comme de craint de grands forgerons les dix mille qui sont dans la zone de dabakala beaucoup de les ancêtres étaient des forgerons oui dans dans les traditions et l'histoire des des alouis des alouis des alouis il est dit qu'un de les ancêtres membres de la famille à lui quand la famille a été décimée par par une épidémie de variole et que la famille s'est appauvrée mais un de les ancêtres est parti en pays dimini et il allait apprendre le métier de la forge et quand il est venu en pays à non il était forgeron et c'est là la richie cette activité là tellement un chic il a pu rembourser toutes les dettes de la famille des alouis et cette famille des alouis la descente équipe de la lune d'eau lancer ta lune d'eau qui a été le premier roi de l'anneau oui donc c'est cela donc l'afrique a été pionnière de la métallurgie du fer dans le monde je reprends l'afrique noire a été pionnière de la métallurgie du fer dans le monde je vous remercie je suis le procès à l'eau quamé rené procès titulaire d'histoire à l'université fixe fait bonne une université qui est dans la ville d'abidjan capitale économique de la côte d'ivoire le pays c'est la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest sachant que nos ancêtres nous aussi a fait des découvertes qu'on fait le bien de l'humanité merci encore et bonne journée à tous